La suppression du tronc commun en Côte d'Ivoire est encore au centre des débats. L'Organisation des parents d'élèves et étudiants dirigée par Kadio Aka-Claude salue cette décision. Cette décision courageuse à mon sens fait l'objet de polémiques en ce moment et d'attaques virulentes de la part de certains étudiants et même au sein de la société civile à l'endroit du ministre Adama Djawara. Eux égard à ces mesures nouvelles, le ministre a trouvé l'opportunité de faire orienter dès cette année les étudiants qui ont sollicité faire des études dans le domaine des sciences et de la santé directement dans les filières sollicitées. L'OPCDIJ invite M. le ministre à maintenir la décision. Une décision mal appréciée par certains acteurs, notamment la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, Fessy. Pour la question de la suppression du concours du tronc, je pense que la position de la Fessy est claire. Nous ne pouvons pas concevoir que l'université, ce qui était censé être l'université de Pondoukou, est transformée en une classe d'école, une école préparatoire pour les architectes, et puis là-bas on passe le concours. Et pour être médecin, on faisait supprimer le concours de l'un de nos concours les plus prestigieux en Côte d'Ivoire. Ce concours-là même qui fait respecter encore la Côte d'Ivoire un peu partout, en Afrique et dans le monde. Pour rappel, c'est depuis le mois d'août 2023 que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé la suppression du tronc commun dans les facultés des sciences de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada